Oui, bon bien, bonjour tout le monde. Pour commencer, je vais faire une petite vidéo assez courte pour expliquer un petit peu. Ce matin, j'ai eu un appel des agents frontaliers, d'un agent des services frontaliers du Canada concernant mes vidéos, mes vidéos quand je passe aux douanes. Donc, là, pour commencer, il m'a confirmé la nouvelle qu'on a eue hier soir. Il m'a confirmé que le gouvernement avait reculé, qu'il n'y aurait pas de quarantaine et qu'il n'y aurait pas de mesures pour les camionneurs qui seraient exemptés de tout ça. Puis, il m'a demandé gentiment. Ça a été bien cordial, le monsieur, très gentil. Puis, même, il était d'accord avec moi sur ces mesures-là. Il m'a confirmé ce que je pensais. Comme je vous en avais parlé, ils sont vraiment tannés de tout ça. La seule chose, c'est qu'ils ne veulent pas avoir de représailles sur leur bord. Puis, je les comprends aussi. Puis, je lui ai dit que ce n'était pas mon intention. Puis, ils le savaient. Ça a été correct. Ils ne m'ont pas fait de menace. Ça a été bien cordial. Je veux dire, moi, personnellement, je me mets à leur place. Puis, c'est pour ça que je les ai retirés. Puis, ils m'ont bien confirmé que le gouvernement avait reculé. Sur le côté américain, bien là, moi, je m'attends qu'ils vont faire la même chose. Biden, tous ses mandats, tous ses décrets sont tous en train de se faire invalider. Alors, bien, écoutez, personnellement, je suis bien content de ces nouvelles-là. Puis, c'est vraiment un agent frontalier qui m'a dit que le gouvernement avait reculé. Alors, pour l'instant, bien, on continue à travailler. Je vais prendre un break sur les vidéos. Moi, c'était pas... Mon objectif, c'était pas de devenir populaire. Loin de là, je veux juste continuer à travailler puis conduire mon camion. D'aller voler avec mon avion quand j'en tente. Je veux revenir à une vie normale le plus vite possible. Je vous demanderais, bien, continuer les efforts que vous avez faits. Puis, bien, écoutez, si on continue à mettre de la pression, on va revenir éventuellement, là. Leur pandémie est en train de s'essouffler. Fait que c'est la raison pourquoi j'ai effacé les... j'ai supprimé les vidéos. Puis, il me l'a demandé bien gentiment, sans aucune menace. Ça a été bien correct. Fait que là, de toute façon, je pense qu'ils ne sont plus vraiment utiles non plus. Et là, on a la confirmation. Alors, bien, coudons. On verra par la suite. Mais, si je refais des vidéos en passant aux douanes, bien, je vais m'arranger pour que les douaniers ne soient pas identifiés, là. Puis, il m'a demandé de ne pas les mettre publics. Moi, je les avais faites pour me... bien, prendre des preuves, comme si j'avais des menaces personnelles, tu sais, comme... Il y en a qui se sont fait menacer d'être en quarantaine, puis les douaniers, ils ont dit des choses, des fois, essayé d'intimider. Ils comprenaient ça, puis ils n'étaient pas pour ça non plus, là. C'est peut-être une minorité qui sont comme ça. La grosse majorité d'eux autres sont comme nous autres, ils sont bien tannés. Ils ont juste hâte de revenir à une vie normale. Fait que sur ça, bien, écoutez, pour l'instant, je vais prendre un break, là. Je vais continuer à travailler, puis d'après moi, toute la pandémie est en train de s'effouirer, là. Puis les gouvernements sont en train d'imploser. Je veux dire, il n'y a plus rien qui tient de bout, là. Fait qu'on va regarder ça suivre. On va regarder les événements à continuer. Les réseaux sociaux, il y a beaucoup de lanceurs d'alerte qui sont plus... qui sont plus... pas instruits, mais qui sont plus au courant que moi. Moi, je prends mes informations d'eux autres, aux États-Unis, Alexis Cossette-Trudel, tu sais. Je vais chercher des informations. Je regarde ce qui se passe aussi avec ce qu'ils me disent. Puis ça concorde. Fait que pas mal plus que TVA puis Radio-Canada. Alors, c'est un peu ça. Fait que je vais les laisser travailler. Moi, je vais faire ma job, puis je vais continuer à chauffer mon camion. Puis je suis bien content qu'ils aillent reculer. Si ça a pu aider, bien, tant mieux. Puis sinon, bien, écoutez, vous avez pu voir que, finalement, vous n'avez pas besoin d'être vacciné. Puis vous n'avez pas besoin d'arriver canne pour rentrer au Canada si vous êtes citoyen canadien. Ça, c'était ça le but. Alors là, je vous souhaite une belle journée. Puis écoutez, on va se reprendre plus tard. On va regarder les événements se dérouler. Puis on en ferait peut-être d'autres, là. Mais pour l'instant, c'est plus vraiment nécessaire de filmer. Puis de toute façon, je ne les filmerai plus, à moins qu'ils se mettent à me menacer. Ça sera un autre dossier. Alors, bonne journée, tout le monde, puis faites attention à vous.